Salut ! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon petit hall du salon du livre jeunesse de Montreuil. Tout comme l'année précédente, j'y suis allée en 2018 faire mon petit shopping et une fois encore toute seule, donc je ne suis pas restée longtemps, je suis restée quoi, 2, 3 heures, quelque chose comme ça. Du coup, si ça vous intéresse, je vais vous présenter ce que j'ai acheté là-bas. Je me demande si je n'ai pas fait plus d'achats que l'année précédente. Il faudrait que j'aille revoir la vidéo d'année dernière pour comparer, ça pourrait être drôle. Enfin bref, assez blablaté et on commence ! Tout d'abord, j'ai évidemment fait un saut sur le stand des éditions Soleil, parce qu'il y a toujours le joli coin de la collection Métamorphose. Et la collection Métamorphose de chez Soleil, c'est ma vie les gars. Visuellement, c'est tout à fait à 100% ce que j'aime et au niveau des histoires, pour l'instant, je n'ai pas été déçue une seule fois. Le tout premier achat du salon, ça a été évidemment le tome spin-off d'Ecarnet de Cerise et Valentin, pardon. Comme j'ai adoré l'Ecarnet de Cerise, d'ailleurs, je vous en avais fait une vidéo que je vous mettrai là-haut. Il fallait que je m'achète ce spin-off, évidemment, et les dessins sont toujours aussi magnifiques, c'est toujours dans la même ambiance, enfin voilà. Je vous en parlerai, je pense, dans un update lecture spécial bande dessinée. J'ai craqué sur un autre ouvrage de la collection Métamorphose qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Je me suis enfin décidée à me le procurer, le premier tome de Nils, ou Nils. Cet écrit est dessiné par Amon et Carillon, Amon, Carillon, je ne sais pas. Et il me semble que c'est le premier tome d'une trilogie. Je tiens à dire que je trouve la couverture particulièrement magnifique. Dans le dos, on nous parle d'écologie, de mythologie nordique et une comparaison avec Miyazaki, c'est bon. Pour moi, c'était banco, donc je suis impatiente de découvrir cette œuvre. En cadeau pour ces deux achats, j'ai reçu un joli petit poster de la série Dreams Factory, toujours dans la collection Métamorphose. C'est également une BD qui me fait de l'œil, je ne l'ai pas achetée pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. J'ai tout de même acheté une troisième bande dessinée sur le stand des éditions Jungle, Le Parfum de la Victoire. Je pense qu'il s'agit d'un premier tome, vu qu'il y a un sous-titre. C'est une œuvre réalisée par Le Pape, Le Gendre et Ferrari. Pas mal comme trio. Ce qui m'a vraiment captivée dans un premier temps, c'est l'aspect historique qu'il y a dans cette histoire. En lisant le résumé, j'étais quasiment sûre que c'était une BD qui allait me plaire. Venise, 1776. Victoire, une toute jeune fille unique, est confiée par son père à Severina, sa préceptrice, afin que celle-ci s'occupe de son éducation. Presque dix ans plus tard, Victoire est devenue une adolescente qui n'a jamais connu son père et qui ne supporte plus de vivre cloîtrée dans une somptueuse villa entourée de quelques domestiques. Lorsque Severina tombe subitement malade, elle envoie sa fille, Messalina, pour prendre soin de Victoire à sa place. Les jours passant, les deux jeunes filles deviennent amies, puis complices. Messalina confie alors à Victoire que l'état de sa mère s'est empiré depuis que le Doge de Venise, qui gouverne la ville, s'est emparé d'une toile appartenant à sa famille, représentant leur unique fortune. L'intrépide Victoire, saisissant l'occasion, propose à son amie d'aller récupérer le tableau et pour orchestrer leur fugue, Messalina a alors l'idée de contacter un amie à elle, surnommé Cartouche. Cartouche, le prince des faux-bourgs ! Les vrais sauront de quoi je parle. Ce résumé me vend du rêve et ensuite, quand j'ai ouvert, que j'ai vu les dessins, je me suis dit « Ok, c'est bon, j'achète, j'adore, c'est merveilleux. » Voilà, voilà ! Pour faire une bonne transition entre les œuvres graphiques et les romans, je vais vous parler tout d'abord de mes achats manga. Je me suis laissée tentée par trois ouvrages. Tout d'abord, le premier tome de Deep Sea Aquarium, écrit par Kiyomi Sugishita et s'est publié aux éditions Vega. Ouverture d'un aquarium dans la baie de Tokyo, à 200 mètres sous l'eau. Le Deep Sea Aquarium Magmel est un lieu unique au monde, où la faune abyssale peut être observée de près. Gotaro Tenjo, jeune balayeur timide, adore les créatures sous-marines. Sa rencontre avec Minato Osezaki, directeur de l'établissement, va changer sa vie. C'est un manga de type seinen que j'avais déjà repéré dans ma librairie près de chez moi et j'hésitais à me l'acheter. J'ai profité d'être à Montreuil pour craquer. Il me tarde de découvrir ce titre. Et mon deuxième achat, c'est un diptyque qui s'appelle « Retour aux sources ». C'est écrit par Zuo Shiyuan. Le nom du personnage principal me laisse penser qu'il s'agit d'un manga chinois. Je ne me rappelle plus comment on appelle un manga chinois. Je crois qu'il y a un nom, c'est pour ça que je dis ça. Si ça se trouve, c'est dans ma tête et il n'y en a pas, mais bon. Et quand j'ai lu le résumé... Clairement, il faut encore... Il y avait des mots-clés qui ont fait mouche et qui tout de suite m'ont interpellé. Xia Xixxun... C'est trop dur à dire, enfin bref. Il est un étudiant en fin de cycle à l'université de Taipei. Durant les vacances d'été, il retrouve sa vie natale d'Axi et des souvenirs d'enfance enfouis après 7 ans d'absence. Les souvenirs remontent à la surface peu à peu. Ce sont les dieux qui le ramènent sur le chemin du retour. Aksun retrouve progressivement ses amis d'enfance, sa famille désunie, les promesses non réalisées. Ce voyage dans ses souvenirs va lui permettre d'affronter le présent. C'est une série en deux tomes, donc évidemment, j'en ai profité pour prendre le deuxième avec. Qui m'a vendu du rêve, c'est cette idée de vacances d'été, de souvenirs d'enfance enfouis qui vont remonter, les retrouvailles avec les amis d'enfance, avec la famille désunie. Et en plus, ça se passait à la campagne, alors... Il m'en fallait pas plus, moi c'est tout ce que j'aime comme oeuvre. Normalement, je devrais bien aimer, mais bien sûr, je vous retiendrai au courant. J'ai également failli acheter le tome 2 de Beyond the Clouds, d'autant plus que l'autrice ou la dessinatrice de la série était là. J'ai voulu aller faire signer mon oeuvre au passage, mais... Il y avait trop de monde, j'ai abandonné l'idée. Clairement, je ne suis pas le genre de personne qui va faire 2h de queue pour une signature, ou un échange d'une minute à peine, quoi. Je ne critique pas du tout ceux qui le font, d'ailleurs, heureusement qu'ils le font, ça permet de rencontrer les auteurs, les auteurs rencontrent les gens qui viennent les voir, enfin voilà, c'est super chouette. Mais moi, attendre 2h30 juste pour ça, entre guillemets, non. Même si c'était pour une idole, enfin, quelqu'un que j'adore vraiment, je ne pourrais pas. On va terminer avec les romans ! J'ai embarqué avec moi un petit extrait du premier tome de Les Terres Inconnues, Amiceum. C'est une saga, du coup, a priori, écrite par Maes Larsson, et c'est publié aux éditions de Saxus. Ça ressemble à ça. Le tout premier roman que j'ai acheté n'était absolument pas prévu. Cela s'appelle Les Ombres d'Ève. Je ne suis pas sûre parce que la typographie de l'écriture n'est pas très facile à déchiffrer. C'est écrit par Katia Lanero Zamora. C'est un roman des éditions Actu SF dans la collection Naos. C'est bizarre, je croyais que Naos, c'était une collection de Mnemos. Amarylis a 16 ans et n'a jamais connu que la maison où elle est née, le domaine d'Esver, reculée, magnifique et mystérieuse. Dans ce manoir qui tombe en ruine où elle vit seule avec sa mère austère, elle étudie la botanique avec l'espoir d'en faire son métier. Le jour où elles reçoivent une lettre du père annonçant la vente du domaine et le mariage forcé d'Amarylis à un de ses associés, tout bascule. Pour échapper à ce destin, malgré les ombres qui hantent ces nuits, la jeune fille répondra-t-elle à l'aventure fantastique qui se cache derrière les portes fermées d'Esver ? Tintintin ! Ça a l'air carrément cool ! Et en plus, en dessous, on nous parle d'un somptueux roman aux accents gothiques. J'aime, je plus soie, j'approuve, tout ce que vous voulez. Enfin bref, franchement, ça a l'air super chouette. Je pense d'ailleurs que ça va être ma prochaine lecture. Je suis évidemment allée aux éditions du Chat Noir. Pour moi, c'est un passage obligatoire en salon tellement j'aime leurs oeuvres. Celui que j'ai acheté n'est pas des moindres, parce qu'il s'agit tout de même Tintintin ! Oui ! Du premier tome des Sœurs Carmine ! Écrit par Ariel Halls, j'espère que je le prononce bien. Toujours dans la collection Naos, des éditions Nemos. C'est bien ce que je pensais, je ne comprends pas. Alors, il y a deux Naos qui n'appartiennent pas au même éditeur. Pourtant, c'est le même distributeur. Depuis le temps que j'en entends parler, et que je meurs d'envie de lire ce premier tome, je suis tellement mes refaites, vous ne pouvez pas savoir. Avec toutes les chroniques que j'ai vues dessus, ce livre m'intrigue juste énormément. Et franchement, ça me vend du rêve à chaque fois que j'en entends parler, tellement ça a l'air hyper décalé. Meryver Carmine est une monte en l'air. Une cambrioleuse qui court les toits et plie les manoirs pour gagner sa vie. Ses sœurs, Tristabelle et Dolorine, l'assistent lors de ses méfaits. Orphelines sans le sou, les trois jeunes filles tentent de survivre dans la sinistre cité de Grisaille. On s'y trucide allégrément, surtout à l'heure du thé, pendant que huit familles d'aristocrates aux dons surnaturels conspirent pour le trône. Après un vol désastreux, Mery se retrouve mêlée à un de leurs complots. Désormais traquées par des nécromants, des vampires, des savants fous et bien d'autres calamités, les Carmines vont devoir redoubler d'efforts pour s'en tirer vivantes. Une fantaisie urbaine mordante et décalée à l'univers proche de Tim Burton. Voilà, voilà, voilà. Je suis trop impatiente de lire. En fait, non, je vais peut-être lire celui-là d'abord. Avant l'autre. Je ne sais pas par lequel je vais commencer. Ah, mais dites-moi, je commence par quoi ? Allez, petit sondage. Répondez soit avec le petit lien qui aura là-haut ou dans les commentaires, comme vous voulez. L'auteur était présent, donc j'en ai profité pour le rencontrer et faire signer mon ouvrage. Donc j'ai eu ma petite dédicace. Et j'en suis fortement contente. En tout cas, je n'hésiterai pas à faire un retour une fois que je l'aurai lu, parce que j'ai trop hâte de lire. Wouhou, je suis impatiente. Là, c'est aussi également un... Enfin ! Le tome 2, des Outre-Passeurs, de Cindy Van Wilder. Et oui ! J'avais adoré le tome 1. C'est vraiment une histoire, une aventure fantasy, mais à l'univers vachement sombre. Et j'avais juste hyper accroché. Pas dès le début, il me semble. Au début, j'aimais bien mes 100+. Mais plus j'avançais, et plus je trouvais ça absolument génial. Et à la fin, j'étais en mode... Oh ! Il me faut la suite ! Le comble étant que je n'ai pas le premier tome, puisque je l'avais lu à la médiathèque de Clermont-Ferrand. Donc ça fait très longtemps, en fait. Ça fait depuis 2016. Oh ! Oh la vache ! J'ai attendu deux ans ! Comment j'ai fait ? Et on finit avec le dernier achat. Il s'agit de Coeur Coco, de Cathy Cassidy. Voilà, vous savez, je pense que j'adore cette autrice. que j'ai tous ces livres en grand format. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté le tome 4 en poche, vu que je m'étais arrêtée au 3. J'avais dans l'idée d'aller le faire signer par l'autrice, parce qu'elle était là à 16h. Et j'avais juste tellement hâte et tellement envie de la rencontrer, depuis le temps que je lis ses romans et que je les adore. Le hic, c'est que sa dédicace était à 16h. Et que, bah, une heure et demie, j'avais fait le tour des stands, quoi. Et comme j'étais toute seule, j'avais pas envie d'attendre 2h30 à glander. Alors là, vous allez me dire, mais t'aurais pu lire en attendant. J'avais pas trop envie de lire le jour même où j'avais acheté tous ces bouquins. Et en plus, à Montreuil, c'est pas spécialement aménagé pour qu'on s'assoie et qu'on lise. Tout le monde est assis par terre, quasiment. J'aurais vraiment, vraiment voulu rencontrer l'autrice, mais ça se fera un autre jour. C'était pas là, ce sera une autre fois, c'est sûr. Mais là, fallait que j'attende 2h30, en plus de la queue qu'il y aurait sûrement au stand. Alors, pour moi, c'était niet. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. C'était mon choix de partir et de pas attendre. Voilà. Ce haul est terminé, j'espère que ça vous a diverti. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous êtes allé au salon du livre, ce que vous avez acheté, ou alors si vous avez fait quelque chose en particulier qui vous a marqué. J'ai hâte de lire tout ça. Et si vous avez dans l'eau une lecture à me recommander en particulier, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt sur cette chaîne pour la prochaine vidéo. D'autant plus que j'ai fini ma formation, donc je devrais reprendre un rythme un peu plus régulier. En attendant, moi, je vous fais plein de bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501